Bonjour Claude, tu peux te présenter s'il te plaît ? Et bonjour ! Quel est ton âge ? D'où tu viens ? Je m'appelle Claude, j'ai 28 ans, je viens basiquement du Vaucluse et j'ai pas mal bougé mais aujourd'hui je suis en Ardèche. Bienvenue en Ardèche ! Merci bien ! Dans des conditions bien particulières ! Absolument ! Quel est ton parcours ? T'as fait des études ? Oui ! J'ai été en école de mode ou de stylisme, s'il faut résumer à ça. Je suis la très fière détentrice d'un BEP, d'un bac pro métier de la mode, qui ne m'ont jusque-là servi à rien. Des soucis de santé ont croisé ma route, donc mes yeux n'ont pas voulu suivre le rythme, donc j'ai dû arrêter, c'est pourquoi j'avais fait des études. Donc s'en sont suivis, beaucoup de travaux en intérim. Voilà, s'il faut résumer à ça, c'est des études qui n'ont mené à pas grand-chose, suivi de boulot pour rembourser le coût des études. C'est ça, t'as dû rembourser la... Un crédit que j'avais fait pour faire mon deuxième diplôme, ouais. Donc du coup, t'as été dans un double piège qui était de... De croire que les diplômes étaient ce qu'on m'avait présenté comme des valises, qui sont censées t'amener plus loin, te promettre des voyages en tout cas. Et ça s'est révélé être des sacrés boulets à la cheville, vachement lourds à porter sur le long terme. Mais bon, c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde merveilleux qui est le monde du travail. Et des adultes... Et qu'est-ce que c'est triste ! C'est toi qui avais choisi cette voie-là ? Ouais. D'accord, donc t'étais quand même penchée vers la mode, l'art, le dessin ? Ouais, l'art dans son ensemble, même si ce mot-là a perdu un peu de son sens, comme beaucoup d'autres. Mais ouais, c'était plus le côté créatif de la chose, de partir d'une idée et d'arriver à en faire quelque chose de concret, en volume, de palpable. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant, ouais, de partir d'un morceau plat de tissu qui en soi peut paraître joli et dans lequel on peut imaginer un rideau. Et moi, j'imaginais plein d'autres trucs dans ce tissu-là. Ouais, c'était une démarche purement artistique. Mais j'avais pas du tout la notion de... Comment ça pouvait se passer par la suite ? Qu'est-ce qui m'attendait après le diplôme, même si on rigole beaucoup à l'école ? T'es passée d'une utopie à une désillusion. Complètement, ouais. Tu peux nous parler de tes expériences professionnelles en intérim ? C'est vaste. En tout cas, quelles sont les désillusions qui s'en sont suivies ? Disons que je suis jamais allée travailler dans un endroit en me disant que ce que je faisais était parfaitement louable ou que c'était pour la bonne cause. Mais même sans en attendre autre chose que juste le gain de mon salaire à la fin du mois, j'avoue qu'ils ont quand même réussi à me décevoir. Quasi tous. Surtout en intérim, quoi. Et à travailler dans des usines dont bien sûr je ne citerai absolument pas le nom, mais dans l'agroalimentaire où on voit les normes d'hygiène qui sont bien placardées sur les murs, sur des feuilles A4, mais qui ne sont absolument pas respectées durant la chaîne de production. Ou les endroits où on trimballe des médicaments. Et où pareil, les règles d'hygiène ne sont pas du tout... respectées. Il y a un moment où on se demande si la place qu'on a à ce moment-là, est-ce que c'est la bonne et est-ce que ce qu'on voulait à la base, à savoir un salaire pour arriver à faire autre chose par la suite, est-ce que c'est suffisant pour accepter et tolérer la place qu'on a à ce moment-là ? comme employer dans une usine de... de merde ? Il pourra mettre des bips. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai travaillé et où je me demande encore, avec du recul, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai accepté ce genre de mission. Parce que oui, en intérim, on appelle ça des missions. Ce n'est pas un emploi, c'est une mission. Donc voilà, c'est votre mission, si vous l'acceptez, et de prendre sur vous pendant des mois pour fermer votre gueule pour un SMIC. Voilà, ça, c'était la mission principale, je crois. Quelles valeurs fondamentales ont été le plus sûreté pour toi ? Qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans ce que tu vivais entre l'objectif qui était de toucher un salaire, donc de bénéficier d'un salaire que tu croyais et tu pensais juste et équitable et puis des valeurs fondamentales qui ont été heurtées en termes d'éthique ? C'est quoi celles qui t'ont le plus heurté ? Le manque de partage, le manque de respect. Les employés sont pour beaucoup traités comme des chiens et encore que dans certains logements, on traite mieux les chiens. Il y a peu de partage, c'est travail, ferme ta gueule. S'il faut résumer à ça, je pense que c'est des mots qui vont plutôt bien. Tu ne gagnes rien si ce n'est ton salaire. Et en même temps, on te fait bien comprendre que si tu es là, c'est pour gagner ton salaire et pas pour autre chose. Si tu veux changer le monde, on a fait autre chose. C'est très compliqué. Et au final, c'est ça qui a heurté ma sensibilité le plus souvent. C'est justement ce manque des trucs qui pour moi sont fondamentaux dans le monde en général. juste le partage et le respect. Et principalement, le respect. Même si tu ne partages pas, tu es dans le devoir de respecter la personne que tu as en face et ce qu'elle fait pour toi. Car si je me mets trois secondes et demie dans les baskets des patrons pour lesquels j'ai travaillé, ces gens-là se croient extrêmement puissants. N'empêche que s'il n'y a pas la centaine de couillons qui sont là juste pour leur paye, les patrons ne sont rien. Un patron tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Il a besoin de ses employés pour mener à bien sa mission à lui. Qu'on la comprenne ou non. Mais il a besoin des employés. Et au moment où il en a besoin, il ne les traite pas comme des gens dont il a besoin. mais comme des denrées qui sont périssables, jetables et très facilement remplaçables. Et ça, je trouve que c'est dommage. Mais à un point phénoménal. Donc tu as choisi une haute voie que l'intérim. Aujourd'hui, tu as décidé de vivre ou en tout cas de survivre de tes créations qui te permettent peut-être de t'exprimer déjà. Complètement. Et puis, je ne dépends plus de quelqu'un au-dessus, dans une certaine hiérarchie. Aujourd'hui, je me dépatouille grandement avec ce que j'ai, avec ce que je fais. Donc oui, ça va être des créations diverses avec ce que je trouve, avec ce qui m'inspire. Donc, diverses matières. Ça dépend beaucoup et surtout de mon humeur. Mais oui, principalement le dessin. Et au-delà d'être quelque chose qui me fait gagner quelques ronds de quoi survivre et non pas vivre au sens où le commun des mortels l'entend, je pense que ça a été surtout pour moi une sacrée thérapie. d'arriver à coucher sur papier un peu tous les démons qu'on a ou qu'on se crée au fur et à mesure pour des raisons très diverses et variées. Mais d'arriver juste à trouver un moyen d'extérioriser ce qui prend trop de place à l'intérieur et qui peut très vite rendre fou si on peut utiliser un mot un peu bête. Mais oui, j'ai fait ce choix-là. C'est... Il faut aimer manger des pâtes. Voilà. Il ne faut pas... Il ne faut pas être trop demandant et en même temps je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie depuis que j'ai pris cette décision-là de dire merde à beaucoup de choses. À un certain confort en tout cas au sens où la masse entend ce terme. Je n'ai pas grand-chose aujourd'hui. Mais putain qu'est-ce que je suis bien. Parce que comme disait une sage femme Kenny Arcana pour être libre il ne faut rien avoir à perdre. Et ça, c'est une sage leçon. Il faut écouter Kenny Arcana. Tu as voyagé ? Pas autant que ce que j'aurais voulu. Je suis très peu sortie du territoire français. J'ai fait les pays frontaliers. Espagne, un petit bout de... Enfin, vite fait Italie. Donc non, c'est très restreint. Je suis allée un petit peu en Hongrie. Mais voilà, non, ça reste très... très limité dans les déplacements. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup bougé en France. Autant pour le plaisir de balader, d'aller voir les copains qu'on se fait sur la route, etc. Mais j'ai aussi habité vraiment au sens propre. J'ai eu des logements en dur dans des endroits de Marseille à Toulouse, en gros, sachant que je suis originaire du Vaucluse. Donc, ça fait une jolie petite zone de découverte quand même. Et puis voilà, de fil en aiguille, à force d'habiter des endroits, on rencontre d'autres gens qui habitent à d'autres endroits. Donc, on finit par se déplacer pour aller les voir le temps d'un spectacle ou d'un apéro ou de quoi. Et puis, on se retrouve dans des endroits qu'on n'aurait peut-être pas visité dans d'autres circonstances. Donc, ouais, j'ai voyagé. Mais peut-être pas au sens où on l'entend à prendre l'avion, etc. Mais j'ai vu plein de choses et ça, c'est chouette. Tu peux nous parler de tes tatouages ? Quelle est cette inspiration qui t'amène vers le tatage, l'expression corporelle ? Comme je disais tout à l'heure, à la base, je suis plutôt passionnée, on va dire, par le dessin et l'art en général. Tout ce qu'on peut en faire, les différents supports, les différentes techniques, les différents matériaux, c'est tellement vaste que c'est inépuisable comme matière. Et le tatouage, ça reste une forme de dessin sur un support particulier. tout en ayant ce truc-là d'indélébilité. J'ai galéré à dire ce mot. Mais oui, le fait que ce soit là et que ça ne puisse pas prendre l'eau comme une photo ou moisir comme un dessin. Je trouve ça assez intriguant et en même temps très fort. Quand on se fait tatouer, on porte le travail de quelqu'un d'autre qu'on a choisi parce qu'on apprécie son travail. C'est un sacré parti pris d'aller se faire tatouer chez quelqu'un. Et puis, quand on pratique le tatouage, le fait que ce soit indélébile, on marque les gens au fer chaud. en fait. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de leur vie, ils se rappelleront alors de pourquoi ils ont fait tel motif, mais aussi de qui l'a fait et puis dans quelles conditions ils étaient à ce moment-là. Que ce soit physique, financière, mental, psychologique. Des fois, un dessin qui peut ne pas avoir de sens profond au premier regard, comme un prénom ou une date de naissance ou des trucs très classiques comme ça, il peut avoir un sens mais avec une profondeur dont on n'imagine absolument pas pour la personne qui le porte. Et c'est ça que je trouve vraiment fou. On peut faire passer des messages aux autres comme des fois on peut avoir un truc qui paraît insignifiant et qui en fait a tellement de puissance et de force. J'ai beaucoup de motifs géométriques et la géométrie en soi pour moi c'est quelque chose déjà qu'on retrouve de partout dans la nature, dans la vie, si on se renseigne un peu sur le nombre d'or, sur comment la structure des plantes, la structure des nuages, la structure des flocons de neige, tout ce qui nous entoure en fait. Donc ce sont des motifs qui pour moi ils m'apportent beaucoup dans leur signification de géométrie pure mais par contre j'ai plein de motifs que les gens de l'extérieur ne voient pas de la même manière. C'est pour ne citer que celui de mon bras par exemple moi j'ai trouvé un motif géométrique qu'on a créé en accord avec une amie qui m'a tatouée etc. Donc il y a eu un travail de recherche et puis de comment dire on a jointé nos forces avec la copine donc ça a été un travail d'équipe et ça c'était chouette mais ce motif là basiquement ne représente pas quelque chose de précis ou de particulier. Par contre je vois comment les gens le regardent de l'extérieur et souvent c'est les enfants qui vont me dire on dirait des écailles de dragon et puis il y a beaucoup les hommes qui me disent on dirait un motif ça ressemble un peu aux formes géométriques du ballon de foot et puis il y a beaucoup de femmes qui vont me dire que ça leur fait penser à des motifs d'animaux comme la girafe ou le serpent et puis des fois c'est complètement immersé des fois c'est des femmes qui me parlent de foot ou des enfants qui me parlent d'animaux autres que des dragons j'ai l'impression d'avoir un test de Rorschach sur le bras alors voilà qu'est-ce que tu vois dans la tâche d'encre et je te dirai qui tu es et je trouve ça assez rigolo que d'un même motif on puisse avoir une vision aussi distincte et différente d'une personne à une autre sachant que la personne qui donne son avis voit ça au travers de ses propres filtres donc de son vécu et donc de ce qu'elle a vécu ou non d'ailleurs mais je trouve ça assez fou et au-delà de tout l'aspect signification artistique etc pour moi c'est vraiment je fais de mon corps un roman photo c'est-à-dire qu'une fois de plus si on regarde les motifs de l'extérieur on n'y verra peut-être qu'un motif géométrique ou une feuille ou un truc sans grande signification alors que moi il y en a certains quand je les regarde vraiment au-delà du dessin de ce qui est représenté par l'encre sur ma peau c'est un milliard de souvenirs qui viennent s'y ajouter parce que je me souviens comment on en est venu à discuter avec la personne qui m'a tatouée très important de comment on pourrait faire ça moi j'ai envie de mettre cette idée là et puis l'autre personne va dire peut-être qu'on pourrait faire ça comme si ah ouais j'avais pas pensé à ça et puis si on rajoute ça aussi c'est génial et là on se retrouve avec un truc complètement unique et en fait tu sais aussi qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion pour trouver ce motif là et en même temps avec qui tu l'as partagé et qui te l'as ancré vraiment dans la peau jusqu'à ta mort en fait c'est vraiment tu l'as à vie et je trouve ça tellement fort d'avoir ces petits moyens mémotechniques un petit peu partout comme ça et de les emporter avec soi avec vachement plus de facilité que si on traînait une grosse valise remplie de photos en disant ah bah tiens c'est génial tu te rappelles de cet apéro là ou de ses vacances ou de cette balade ou de c'est le même principe mais en moins encombrant c'est le travail du souvenir du coup chacun a sa représentation ta représentation du monde toi alors je sais que nécessairement là tu es dans des désillusions mais si on essaye de voir le côté positif des choses je sais que tes valeurs fondamentales elles s'appuient sur le partage et le respect tu en as parlé et puis ça transpire dans ce que tu dis le sens du collectif c'est quoi tes intuitions toi tu tu te projettes dans l'avenir ou tu essayes de survivre au quotidien disons que à titre personnel je me vois pas enfin à titre vraiment moi toute seule je pense que de toute façon que ce soit moi toute seule ou quelqu'un tout seul il n'y a pas vraiment d'avenir en soi par contre c'est là où le collectif il prend tout son sens je vais utiliser un exemple tout bête mais voilà ceci tout seul c'est juste un petit caillou par contre si on commence à les empiler les uns sur les autres ça fait un tas qui n'est pas forcément franchissable en véhicule ou à pied ou quoi que ce soit et en fait plein de petits cailloux ça fait vite une montagne donc tout seul on peut paraître ne pas être grand chose et finalement quand on allie tous nos forces par plaisir par gré ou par contrainte et ben là ça peut faire un truc qui a du sens après l'avenir tel que je le vois si je dois me baser uniquement sur moi en étant toute seule face à vraiment ce que je vois qui m'entoure de près ou de loin donc à savoir ce qui est contenu sur internet dans la bouche des gens que je rencontre ou à la télé non le mot à venir il a quand même une vague odeur de merde mais il faut quand même se rappeler que ce qu'on met dans les champs pour faire vachement mieux pousser les plantes c'est du fumier donc il y a des fois où il y a quand même des trucs vachement bien qui poussent de la merde donc peut-être que là on a atteint la couche suffisante pour arriver à faire pousser autre chose par dessus et ça ce serait plutôt pas mal mais bon ça on verra comment ça se passe en attendant je pense que pour éviter de se bloquer dans cette idée là que tout seul on n'est pas grand chose et que l'avenir il y en a peut-être pas beaucoup ou en tout cas même s'il y en a qu'il n'est peut-être pas très gai et bien de s'entourer de personnes je pense que déjà ça fait tenir psychologiquement et ça c'est quand même vachement important mais en plus de ça des idées de chacun et des désillusions aussi de chacun il peut naître plein de petits trucs qui nourrit d'un brin d'espoir juste ce qu'il faut pour ne pas être déçu ça peut donner de grandes 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 choses et puis il ne faut pas oublier que toutes les merdes qu'on connaît aujourd'hui sur la planète elles sont parties d'une idée un truc aussi léger et diffus qu'une idée alors si toutes les mauvaises choses ont réussi à prendre autant d'ampleur par le simple fait de la création d'une idée dans la tête d'une personne et bien je vois pas pourquoi les bonnes elles ne prendraient pas aussi bien racine surtout avec cette couche de compost qu'on a là actuellement franchement il y a matière après ça dépend des jours il y a des jours où je suis vachement plus optimiste et d'autres où l'optimisme me quitte et pas refaire un tour avant de revenir comment tes parents ils réagissent par rapport à la situation que tu vis aujourd'hui ma mère m'a toujours soutenue par du principe que tant que je me fais pas mal que je fais pas mal aux autres que je fais pas ce qu'on pourrait qualifier de n'importe quoi que je suis bien dans mes baskets que je me nourris convenablement voilà le basique elle m'a toujours toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait même si c'est pas des idées qu'elle aurait eu d'elle-même avec mon père ça a été un peu plus compliqué et voilà sa profession fait qu'on a des des avis qui divergent beaucoup sur le mode de vie sur la politique sur tout ce qui fait la société actuelle en fait mais là dernièrement les choix que j'ai fait dans ma vie et ben il me soutient et je trouve ça encore plus appréciable son soutien aujourd'hui parce qu'il était quasi inespéré par rapport à toutes les fois où c'est allé au clash et à la confrontation avec lui sur plein plein de sujets donc ouais le fait d'être passé par cette période où il y avait peu de soutien beaucoup de peur et de questionnement de son côté après c'est un papa donc je crois que c'est le principe d'un parent de s'inquiéter ça reste de la bienveillance après tout dépend comment c'est fait mais d'être passé par toute cette phase là où il a fallu que je me batte pour défendre mes idées pour montrer que oui c'était différent mais non c'était pas grave et que je me faisais pas mal et ben d'arriver aujourd'hui à un soutien de sa part je crois que c'est la plus grande des victoires que je peux avoir là tout de suite donc il y a encore du taf à faire et puis de toute façon mon envie c'est pas qu'ils me disent que j'ai raison parce que on a chacun nos réalités après elles peuvent s'entrechoquer mais j'ai pas envie de faire une dictature de la pensée à imposer à mes parents que non c'est moi qui ai raison et qu'ils se sont trompés toute leur vie et non mon dieu c'est du fascisme ça c'est pas bien mais de voir que moi j'arrive à mettre de l'eau dans mon vin pour arriver à leur amener des idées qu'ils n'auraient pas forcément eues et qui peuvent être effrayantes pour un parent enfin des parents et de voir que eux mettent assez d'eau dans leur vin pour arriver à m'écouter à comprendre ou même quand ils comprennent pas à tolérer et ben franchement c'est une super expérience là on est en Ardèche ce rapport à la nature ce retour aux sources j'allais dire une certaine sauvagerie puisqu'on parle un peu de ça l'ensauvagement de la société face à une société non mais c'est vrai que t'es de désillusion en désillusion t'es tombé d'étage en étage avec une promesse qui à l'origine n'est pas tenue et une désillusion à travers le monde économique avec toute sa sauvagerie aussi et sa barbarie oui et là aujourd'hui effectivement on est dans un espèce d'ensauvagement tu peux en dire un peu plus sur toi la manière dont tu le vis et comment on peut aussi bien le vivre justement dans un esprit de liberté moi je pense que c'est justement toutes les désillusions que j'ai pu avoir toute la peur aussi que ça a provoqué parce que il y a des fois en voyant ce qui se passe bah ouais tout ce que je ressens ça peut être de la peur en fait quoi me dire mon dieu mais on va où là qu'est-ce qu'on est en train de faire il y a personne qui s'est dit tiens c'est une mauvaise idée ça c'est c'est mais je crois en même temps qu'il y a tellement eu de trucs dans ma courte vie parce que putain 28 ans c'est rien quoi je je veux dire j'ai pas un vécu assez long pour pour avoir la science infuse mais je crois que j'en ai assez vu pour avoir réussi à faire ce système pas de mur parce que les murs c'est trop c'est brutal il y en a assez autour des infranchissables en tout cas qui le paraissent donc je voulais pas me mettre des murs dans la tête mais juste un ouais le système départ avant juste un truc léger qui fait une petite barrière entre toi et le reste du monde et où tu tu prends les informations parce que pour moi il faut quand même savoir un peu ce qui se passe autour surtout quand comme moi on aime bien râler c'est bien râler mais il faut savoir sur quoi ou de la matière donc ça laisse passer les informations qu'il faut pour savoir dans quel monde on vit et et en même temps ça protège un petit peu et je crois qu'aujourd'hui j'ai atteint le stade où j'ai mis assez de paravent pour qu'il y ait pas trop de trucs néfastes qui passent et me collent à la peau on va dire quoi tu te protèges ouais tu te préserves j'essaye au mieux après enfin c'est pareil je suis pas un rock je suis pas plus forte qu'un autre ou quoi et il y a toujours des trucs qui me touchent et il y a certaines certaines actions certains événements qui peuvent pas laisser de marbre quoi et qui font beaucoup de peine et c'est ouais j'essaye de me protéger c'est pas toujours facile mais mais je crois que c'est nécessaire aussi pour garder justement suffisamment de force pour arriver à comment dire bah juste à pas péter un plomb en fait quoi c'est sans parler de changer le monde ou de le sauver ou de enfin voilà je suis pas dans Quichotte j'ai pas vocation à me battre contre les moulins avant mais par contre ouais juste le fait de garder une tête à peu près saine et et de pas devenir complètement taré parce que le monde autour l'est quoi ça je crois que c'est vachement important quoi c'est quoi tes projets artistiques tes projets de création t'as des choses en cours auxquelles tu enfin que t'aimerais réaliser ou ou des envies ou des choses que tu que tu rêves de de réaliser que je rêve non pas spécifiquement voilà ce que j'aimerais tout de suite dans l'immédiat ça serait de juste pouvoir continuer de faire des petites expositions comme j'ai fait jusque là dans des des petits lieux pas des expositions au sens galerie très poète poète où on vient admirer la courbe et la couleur et le machin tout en sirotant une petite coupe de champagne non ça c'est pas mon délire mais ouais pouvoir mettre mes travaux dans des lieux qui s'y prêtent pas forcément basiquement quoi une médiathèque où tout le monde passe c'est d'avoir des dessins autant de la géométrie parce que j'aime ça ou des dessins vachement plus orientés politiques et militantisme et d'avoir la masse de gens qui passent quel que soit leur âge leur classe sociale leurs origines etc qui vont passer devant et qui vont peut-être avoir le regard attiré par un des tableaux ça je trouve ça intéressant ou voilà comme j'ai fait en début d'année avant ce premier confinement d'exposer mes dessins dans un dans un bar et il y avait des cartes postales à prix libre dont une qui était sur le thème de la chasse qui est un art dont j'avoue je ne me sens que très proche mais voilà j'avais fait un dessin humoristique avec un chasseur bourré et un lapin qui fait un doigt d'honneur derrière un buisson et je trouvais ça très rigolo d'afficher ça dans ce bar où je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui vont et on en a discuté avec certains d'entre eux et c'était ça qui était fou c'est qu'au lieu de faire un mur justement dire ah tiens mais toi tu penses ça suffisamment pour le dessiner et tu te fous de notre gueule et puis moi j'aurais pu juste leur dire bah ouais mais les gars vous allez passer vos dimanches à buter des lapins sans défense au milieu des bois bon voilà là il y a un mur qui se met alors que juste ce petit dessin là en fait il a un peu décanté le truc et du coup ça a amené des discussions super intéressantes et c'est là où tu vois qu'il n'y a que l'humain là on laisse tomber les passions de chacun les oui mais moi je pense que si moi je pense que ça non ah il y a ça bah tiens pourquoi hop et puis on se retrouve à partager une bière à une table avec quelqu'un à qui on aurait peut-être jamais parlé bah dans d'autres circonstances parce que lui ce serait arrêté non mais l'autre avec ses dreads ça doit encore être une vegan qui va me faire chier parce que j'ai un fusil et comme moi lui il a une moustache et une semise à carreaux bah il doit passer son dimanche dans les bois à chasser le sanglier voilà et dans ce cas là si on s'arrête à ça on parle jamais et si on n'échange pas on reste chacun dans ses petits murs bien serrés bien machin on laisse personne rentrer et puis ça fait du clivage dans du clivage dans du clivage et puis après quand plus personne se parle c'est ceux au dessus qui n'ont pas envie qu'on se parle qui ont gagné et ça c'est nul donc l'humour et le dessin ce sont des bons vecteurs de communication ouais complètement et le partage ouais je sais que par rapport à mes dessins j'ai réussi à parler alors des fois très brièvement et des fois beaucoup plus longuement de plein plein de sujets avec des gens qui sincèrement je pense qu'ils ne m'auraient jamais adressé la parole dans la rue à moins qu'ils soient fumeurs et qu'ils n'aient pas de briquet à ce moment là sur eux voilà je pense que toutes les conversations que j'aurais pu espérer de ces gens là c'était t'as pas du feu point mais là il y a une autre approche ah tiens ce motif géométrique machin ah ça me fait penser à un truc que j'ai vu au cours d'un voyage en Inde ou machin et puis il y a plein de ramifications en fait qui se font partout et ça donne des échanges voilà des échanges donc on en revient au partage qui sont super intéressants c'est quoi tes inspirations en termes de dessin toi justement tu parlais de l'Inde c'est quoi tes inspirations c'est quoi ta ils sont très 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 enfin elles sont très très vastes mes inspirations ça dépend beaucoup de mon humeur dans les périodes où j'arrive à mettre assez de parts avant pour pas que l'extérieur me bouffe trop ça va plutôt être de la géométrie ou de la poésie visuelle on va dire voilà des trucs très du mouvement des petits motifs un peu de floral etc et puis il y a les périodes où les parts avant soit ils sont pas assez épais soit peut-être j'en ai enlevé sans m'en rendre compte et là il y a l'extérieur qui prend trop de place dans ma petite zone de confort et à ce moment là c'est là où mon dessin bascule sur le politique militant sous couvert d'humour après c'est Eric qui disait que l'humour est la politesse du désespoir c'est oui il a raison parce que au final de dessiner par rapport à tous ces trucs là qui soit m'offens me choquent ou juste me gonflent basiquement et ben ça me permet de le dédramatiser même si c'est que 5 minutes donc pour revenir à cette fameuse carte postale avec le chasseur voilà parce que c'est un exemple déjà cité et ben je préfère dessiner un chasseur avec le fusil en vrac sur l'épaule une bouteille de rouge le nez rouge et un lapin qui fait un gros doigt d'honneur dans son buisson derrière et d'en rigoler avec eux plutôt que de passer tous mes week-ends à râler parce que ça tire autour de chez moi des fois beaucoup trop près ou qu'il y en a qui tirent à des heures où c'est absolument interdit ben voilà quand ça me gonfle je préfère en dessiner un bourré et puis plutôt que d'aller leur gueuler dessus sachant qu'il faut quand même pas perdre de vue que c'est eux qui ont le fusil mais l'humour c'est important ça aide à lâcher un peu le trop plein ouvrir les vannes et puis ben il y a cette phrase qu'on a beaucoup utilisée mais vaut mieux en rire qu'en pleurer voilà ben je crois que je suis une grande partisane de cette phrase merci à toi ça te va ? ça me va et toi ? ça fait 34 minutes ah oui ah putain tu vois quand je te dis quand j'ai tendance à mettre trop de phrases dans les mots ah oui il faut que je coupe ça aussi parce que du coup c'est vrai que là entre le masque et l'écharpe que je me mets sur la tête à chaque fois la dernière fois j'étais au dolmen comme ça j'ai pas vu ma tronche jusqu'à ce que j'aille aux toilettes et quand j'ai ouvert la porte à le miroir juste en face j'ai fait oh mon dieu mais on dirait vraiment que je suis en train de préparer un événement machiavélique mais non pas du tout ou pas du tout